L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe la veille de Noël La neige Allons les elfes, dépêchons-nous de charger l'avion elfe A vos ordres Remontez le mécanisme Reçu 5 sur 5, monsieur elfe Remontez le mécanisme, vous autres A vos ordres Salut les garçons Salut les filles Ben, qu'est-ce passe-t-il ici ? Papa a un travail très important à faire Quel genre de travail ? Il doit voler jusqu'au pôle nord Jusqu'au pôle nord ? Oui, nous effectuons notre dernière livraison de jouets de l'année pour le Père Noël Vol elfe numéro 1000, prêt pour le décollage Vol elfe numéro 1000, vous avez l'autorisation de décoller Bien reçu, tour de contrôle Pourquoi livrez-vous des jouets au Père Noël ? Voyons, qui croyez-vous qui fabrique chaque année tous les jouets pour le Père Noël ? Hum, les elfes ? C'est exact ! Nous, les elfes ! Les elfes passent toute l'année à faire des jouets dans la fabrique elfe qui se trouve dans le sous-sol du grand arbre elfe Puis, au mois de décembre, le papa de Ben vole jusqu'au Pôle Nord pour livrer les jouets au Père Noël Est-ce qu'il se pose au Pôle Nord pour rencontrer le Père Noël ? Non, il ne se pose jamais, il largue les caisses de jouets en parachute Le Père Noël emballe alors un à un tous les jouets avant de les apporter aux enfants du monde entier Aux enfants du monde entier ? Même à notre amie Lucie ? Mais oui ! Même à Lucie ! J'adore Noël ! Et j'adore la neige ! Oui, moi aussi ! J'aimerais tant qu'il neige tout de suite ! Oh oui ! Nous sommes à la veille de Noël ! Quand commencera-t-il à neiger ? L'heure est peut-être venue d'étudier le temps qu'il fera ! Étudier le temps qu'il fera ? Oui ! Pour cela, nous pouvons nous servir de mon détecteur de climat elfe ! Wow ! Est-ce que cette machine peut nous dire s'il va neiger ou pas ? Oh mais bien sûr ! Comment fonctionne-t-elle ? J'écoute le temps qu'il fait à travers cette corne trompette géante Elle est tellement sensible que je pourrais entendre un papillon battre des ailes au fin fond de l'Afrique Est-ce que vous en entendez un en ce moment ? Ah ! Ne parlez pas à haute voix dans la corne trompette ! Excusez-moi vieil elfe sage Maintenant, s'il vous plaît, plus aucun bruit Ah ! Très intéressant ! Est-ce que c'est un papillon ? Non ! Ce que j'entends, c'est le temps Quelle sorte de temps ? Il pourrait être ensoleillé ou pluvieux avec un ciel plutôt clair ou encore nuageux Savez-vous s'il va neiger ? Eh bien, je dirais que c'est une chose possible Mais encore une fois, il se pourrait que non J'ai une idée ! Il suffit de demander à Nounou Prune s'il va neiger Pourquoi le demander à Nounou Prune ? Parce que Nounou Prune peut prédire l'avenir Ah ! J'aimerais bien voir cela Nounou Prune ! Nounou Prune ! Nounou Prune ! N'est-il pas vrai que tu peux prédire l'avenir ? Bien sûr que je peux le faire Est-ce que vous pourriez nous dire s'il va neiger aujourd'hui ? Mais oui ! Pour cela, je vais utiliser mon globe météorologique Oh ! Je vois ! Vous soufflez sur cette boule de cristal Et elle vous dit la bonne aventure, je suppose Pas du tout ! Il suffit de secouer comme ceci Et voilà ! Vous voyez ? Il neigera aujourd'hui Assez ! Assez ! Assez ! Vous n'allez pas me faire croire que cette chose peut prévoir le temps Elle ne s'est jamais trompée Que se passe-t-il lorsqu'on la secoue en été ? Enfin voyons, on ne la secoue jamais en été, bien évidemment Ce serait vraiment stupide Autrement dit, vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand il va neiger Mais bien sûr que si ! Il va neiger maintenant ! Abracadabra ! Vous trichez, Nounou Prune ! Non, je ne triche pas ! Que la neige soit ! Nounou Prune fait tomber la neige ! Allons vite voir dehors ! Je ne vois pas de neige ! Nounou Prune ! Il neige à l'intérieur du château ! Neige ! Neige ! Nous ont une bataille de boules de neige ! Nounou Prune ! Il neige dans le salon ! Est-ce de votre fait ? Oui, parfaitement ! Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil ! C'est dehors que la neige doit tomber ! Dans le salon ou dehors, quelle importance ! Nounou Prune ! Vous êtes renvoyé ! Ne dites pas de bêtises ! Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques ! Mais que comptez-vous faire de la neige ? Je ne veux plus entendre un mot ! Tout le monde dort ! Vite ! Maintenant que papa a confisqué la baguette de Nounou Prune, elle ne pourra plus faire tomber la neige par magie ! Et nous n'aurons plus jamais de neige pour Noël ! Il y a toujours une chance pour que la neige tombe, les enfants ! Tiens, j'entends quelque chose ! C'est peut-être la neige ! Non ! Regardez ! C'est l'avion Elf ! Papa est de retour du pôle Nord ! Ah ! La dernière livraison de l'année est faite ! Papa, est-ce que tu as vu de la neige ? Oh oui ! Des tas de neige ! J'en ai vu suffisamment pour le reste de ma vie ! Maintenant que vous avez fini votre travail, monsieur Elf, est-ce que vous êtes en vacances ? En vacances ? Ça pristit certainement pas ! Nous sommes la veille de Noël ! Il y a beaucoup de travail pour préparer la fête des elfes et des fées de ce soir ! Ah oui ! C'est le réveillon de minuit des elfes et des fées ! Le réveillon de la nuit de Noël ! Avec de la musique ! Et des chants ! Et des lanternes ! Oui, mais ces lanternes ne tiennent pas accrochées toutes seules ! Au travail ! Attends un peu, monsieur Elf ! Il est l'heure de faire une petite pause ! Une pause ? Tu as travaillé dur pendant toute l'année ! Assieds-toi donc et détends-toi quelques minutes ! Ah ! Bien ! Je m'accorde trois minutes ! Tu travailles trop dur, monsieur Elf ! Les elfes aiment travailler dur ! Et je suis un elfe ! Mon pauvre chéri, tu as vraiment besoin de repos ! Tu n'as qu'à te dire, je suis en vacances ! Mais... bon, très bien ! Je suis en... Je suis en vacances ! Ah ! Je me sens beaucoup mieux ! Allô ? Vieil elfe sage à l'appareil ? Ho, ho, ho ! C'est le Père Noël qui vous parle ! Oh ! Bonjour, monsieur Noël ! Il me semble qu'il manque des jouets ! Je ne trouve pas la caisse 571 ! La caisse 571 ? Oui, et il me faut ses jouets avant ce soir ! Sinon, certains enfants ne recevront pas leurs cadeaux de Noël ! N'ayez pas d'inquiétude, monsieur Noël ! Nous allons vous retrouver cette caisse ! Et je vous la livrerai en personne ! La caisse 571 peut se trouver n'importe où ! Nous ne la retrouverons jamais ! Ce n'est pas cette caisse-là, papa ? Celle où il est écrit « caisse 571 » ? Comment ? C'est très bien, Ben ! Tu l'as retrouvée ! Vite ! À l'avion Elf ! Nous décollons immédiatement ! Eh bien, les vacances ont été bonnes pour ce qu'elles ont duré ! Est-ce que vous allez repartir pour le pôle Nord ? On peut y aller aussi ? On peut t'accompagner, s'il te plaît ! S'il vous plaît, monsieur Noël ! Peu importe qui vient, l'important c'est de décoller tout de suite ! Hoorah ! Génial ! Je ferais bien de récupérer ma baguette auprès du roi Chardon avant... Nous n'avons plus le temps pour cela, Nounou Prune ! Nous devons livrer ces jouets au Père Noël de toute urgence ! C'est l'honneur Elfe qui est en jeu ! Prêt pour le décollage, capitaine ! Tout le monde à bord, s'il vous plaît ! Ben ! Tu as vu ? Il neige ! Oh ! Waouh ! La neige ! Vous voyez bien, Mabou, la neige ne se trompe jamais ! À quoi servent tous ces boutons, dites-moi ? Ne touchez à rien, s'il vous plaît, Nounou Prune ! Remontez le mécanisme ! À vos ordres ! Prêt pour le décollage ? Pôle Nord ! Héhé ! Nous voilà ! J'ai hâte de pouvoir enfin jouer dans la neige ! Moi aussi ! Nous n'allons pas jouer dans la neige ! Nous allons simplement larguer la caisse par-dessus bord et rentrer chez nous ! Alors, on ne va pas rencontrer le Père Noël ? Ça, Presti ! Il n'en est pas question ! Nous sommes en mission ! Il n'y aura pas de jeu dans la neige et pas de rencontre avec le Père Noël ! Tenez-vous le pour dit ! Rejoignez-nous dans le prochain épisode ! Au cours duquel, nous jouerons dans la neige et rencontrerons le Père Noël ! C'est la fête ! Allons, levez-vous ! Il est l'heure de se préparer pour la fête ! Quelle fête ? La fête d'anniversaire de Coquelicot et Pacoré ! Oh non ! Anniversaire ! Anniversaire ! Deux petites magiciennes en herbe, cela passe encore ! Mais dès que leurs amis se joignent à elle, cela devient terrible ! J'ai une idée ! Nous allons fêter cet anniversaire, mais nous n'inviterons personne ! Tadadam ! J'ai envoyé toutes les invitations pour la fête et tout le monde va venir ! Oh ! Et qui va venir ? Il y a le petit Flavien ! Flavien aime bien les anniversaires ! Oh non ! Flavien est un véritable monstre ! Il y a aussi la petite framboise ! Oh non ! Pas ma petite sœur ! Même sa baguette magique est mal polie ! Ainsi que Hortie la petite elfe ! Non ! Pas ma petite sœur ! Elle a une feuille d'ortie plantée sur son chapeau ! Et elle pique quand on la touche ! Hortie l'elfe est la plus insupportable de tous ! Il fallait s'y attendre de la part de quelqu'un qui a un oncle pirate ! Ah oui ! Barbe rouge ! Le fameux pirate-elfe ! Cette fête d'anniversaire promet d'être un immense désastre ! Ne vous inquiétez pas ! J'ai tout organisé ! Nous jouerons à des jeux de magie, puis nous assisterons à un spectacle de magie et nous finirons avec de la gelée magique ! Magique ! Magique ! Je m'étais trompée ! Cette fête d'anniversaire ne sera pas un désastre ! Ce sera une véritable catastrophe ! Merci votre majesté ! J'ai une idée, roi Chardon ! Ce qu'il vous faut, c'est une fête elfe ! Une quoi ? Une fête elfe ! Parce que dans les fêtes elfe, il n'y a pas de magie du tout ! Que faites-vous de mon spectacle de magie ? Les petits adorent les spectacles de magie ! Mais nous avons le grand magicus ! Un prestidigitateur elfe ! Il ne fait pas réellement de la magie, mais de la prestidigitation ! Voilà qui me plaît bien ! Cela semble absolument sans danger ! Et d'un ennuyeux ! Exactement ! Nous nous prunes ! Appelez donc ce grand magicus ! Et dites-lui que nous avons des enfants à ennuyer ! Enfin, je veux dire à distraire ! Très bien, votre majesté ! Soyez les bienvenus à la fête ! Flavien aime les fêtes ! Au revoir, Flavien ! Sois bien sage ! Oui, maman ! Bonjour, Orti ! Aïe ! Elle m'a piqué ! Nounou prune ! Oh, ma petite crêpe aux fruits ! Amuse-toi bien à la fête, Orti ! Je reviendrai te chercher tout à l'heure ! Oh ! Un peu de calme, les enfants, s'il vous plaît ! Le grand magicus ! Mais ce n'est que vieil elfe sage ! Je ne suis pas que vieil elfe sage ! Je suis également animateur pour jeunes enfants ! Oh ! Dans ce cas, allez-y ! Ces enfants sont un peu difficiles, en particulier lorsqu'ils font de la magie ! Il n'y aura pas de magie pendant cette fête d'anniversaire ! Je mets les baguettes magiques des petits dans la bibliothèque, où ils ne risqueront pas de causer de problèmes ! Voilà qui est intelligent ! Et maintenant, la fête peut commencer ! Oua ! Le jeu des statues musicales ! Lorsque la musique s'arrête, vous devez vous tenir immobile comme une statue ! Ah ! Ah ! Framboise, je t'ai vu bouger ! Et toi aussi, Orti ! C'est parce qu'ils n'ont pas encore été changés en statue ! Oh ! Fraise, qu'as-tu fait ? Les voilà changés en vraies statues de pierre ! Mais bien sûr ! C'est comme ça que nous jouons aux statues musicales, nous les fées ! Fraise, nous ne sommes pas dans une fête de fées ! Rends-leur leur apparence normale ! D'accord ! Les baguettes des grands-enfants vont rejoindre les autres dans la bibliothèque ! Maintenant, les enfants, nous allons jouer à coller la queue de l'âne ! Voici un âne ! On dirait un gros rat ou un canard ! Non, c'est un âne ! Maintenant, je noue un bandeau sur les yeux de la petite orti qui va essayer de coller la queue de l'âne ! Aïe ! Elle m'a encore piqué ! C'est un jeu stupide, de toute façon ! Il faut un grand dragon pour coller la queue de l'âne ! Ah ! On dirait que la fête d'anniversaire des Gimels a commencé ! Débarrassez-nous de ce dragon ! Vous voudrez ! J'essayais seulement de mettre un peu de fantaisie ! Je mets donc également les baguettes magiques des adultes dans la bibliothèque ! Voici maintenant le spectacle de prestidigitation ! Rennes Jardons, prenez une carte, s'il vous plaît ! Oh ! Surtout, ne la montrez pas ! Quelle est cette carte ? Le deux de cœur ! Votre carte est le... le deux de cœur ! C'est le plus mauvais tour que j'ai jamais vu de ma vie ! Ah ! J'ai trouvé cela très fort ! Comment a-t-il bien pu faire ? Pour mon prochain tour, je vais me transformer devant vous en souris grise ! Oh ! Allons les petits, je vais vous demander d'attendre une minute derrière cette porte ! Comment faites-vous pour vous transformer en souris ? Je mets ces fausses oreilles ! Et ce faux nez ! Et puis je... Était-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque ? Pardon ? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques ! Oh ! Ne vous inquiétez pas ! Le grand magicus va s'occuper de cela ! Je vais leur montrer le tour de la souris ! Ils vont être surpris ! Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls ! Donc cela pourrait marcher ! Regardez les enfants ! Je me suis transformé en... Souris-souris ! Waouh ! Il n'est pas vilain ce costume ! Oh ! Les petits ont transformé vieil elfe sage en une grosse souris grise ! Quelqu'un pourrait-il me rendre mon apparence d'elfe grâce à la magie ? Non ! Nous ne pouvons pas faire de magie parce que quelqu'un a mis nos baguettes dans la bibliothèque ! Oh ! C'est vrai ! All bad combat, Matelot ! Je viens rechercher ma petite nièce sortie ! Oh ! C'est que la fête d'anniversaire n'est pas encore terminée ! Non ! Les petits sont dans la bibliothèque avec des livres de magie très dangereux ! Ils ont toutes nos baguettes magiques ! Et ils ont transformé vieil elfe sage en grosse souris grise ! On s'amuse bien dans cette fête, dites-moi ! Non ! C'est bien calme tout à coup ! Ils mijotent quelque chose ! Allons jeter un coup d'œil ! Waouh ! Moussaillon ! Il n'y a personne dans cette pièce ! Il n'y a plus que nos baguettes ! Ah ! Qu'il est bon de te retrouver ! Nounou Prune, maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand magicus ! Vieil elfe fou, revenez à vous ! Mais où sont donc passées nos petites crevettes ? Je craignais que cela n'arrive un jour ! Coquelicot et Pacorette ont trouvé le passage secret ! Et où conduit ce passage secret, Ren Chardon ? Il mène à la chambre secrète ! Je ne savais pas que nous avions une chambre secrète ! C'est parce qu'elle est secrète, Oli ! Cette pièce abrite une force magique, une nature malfaisante qu'il ne faut laisser s'échapper à aucun prix ! Ce n'est donc pas un endroit pour accueillir des enfants en bas âge ! J'entends des rires de brambins très excités, mais je distingue aussi un autre bruit ! Il ne faut franchir cette porte, sous aucun prétexte ! Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante ? Laissez-moi m'en occuper ! Bonne chance, ma courageuse petite citrouille ! Qu'est-ce que tu vois, Oli ? Je vois des choses terrifiantes ! Barbe rouge, à la rescousse ! Et voici nos petites étapes ! Allez ! Tenez bon, nounou prune ! La voici, la voilà ! Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes ! J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien, rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce ! C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée ! Très bien ! La fête est maintenant terminée ! Tout s'est plutôt bien passé, je crois ! Mais vous avez oublié la gelée ! Nous n'avons pas eu notre gelée magique ! Gelée magique ! Gelée magique ! C'est d'accord, nounou prune ! Mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de gelée cette fois ! Regardez ! De la gelée magique ! Bien ! Alors, cela veut dire que la fête va bientôt se terminer ! Oh ! Framboise ! Tu t'es bien amusée, ma chérie ! Oh oui, maman ! Flavien, dis merci de m'avoir invitée, s'il te plaît ! Merci de m'avoir invitée ! Oh, mais c'était un plaisir ! Au revoir, oh... Aïe ! Elle m'a encore piqué ! Ce sera bientôt l'anniversaire de Framboise ! J'ai entendu dire que vous aviez un animateur qui est très bien avec les tout-petits ! Mais oui ! Tenez, le voici ! Le grand magicus ! Jeune ! Formidable ! Nous nous verrons à l'anniversaire de Framboise alors ! Anniversaire ! Anniversaire ! Barbe rouge, le pirate-elfe ! Salut Oli ! Bonjour nounou prune ! Salut Barnabé ! Salut Ben ! Il m'arrive quelque chose de vraiment passionnant ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mon oncle barbe rouge revient aujourd'hui d'un voyage en mer ! Mon oncle est un pirate-elfe ! Waouh ! C'est un pirate ! Nous allons le retrouver au bord de la rivière ! Veux-tu venir avec nous, Oli ? Nounou prune ! Est-ce qu'on peut aller voir le pirate-elfe ? Oui, pourquoi pas ! Salut papa ! Ah, bonjour Barnabé ! Oncle barbe rouge est-il là ? Le voilà qui arrive ! Jetez l'encre ma clou ! Sacre bleu, qui est ce jeune loup de mer ? Nom d'une baleine, mais c'est mon neveu Barnabé ! Je te présente mes amis Ben et Oli ! Bonjour monsieur barbe rouge ! Heureux de vous connaître mes petits marins d'eau douce ! Et moi je suis nounou prune ! La prune est un fruit particulièrement délicieux ! C'est un grand honneur pour moi, chère petite madame ! On m'appelle Barbe rouge, le redoutable pirate-elfe ! Bonjour Fred ! Bonjour Christian ! Mon oncle, tu veux bien nous raconter ta vie de pirate s'il te plaît ? Oh, c'est une drôle de vie pour un elfe, tu peux me croire ! Des jours entiers à scruter la mer, à la recherche de navires, sans personne pour me tenir compagnie, excepté Polly ! Polly ? Oui ! Polly, mon fidèle perroquet ! Et voici... Polly ! Oh ! Barbe rouge ! Il a été mon seul compagnon, alors que je sillonnais l'immensité des mers et des océans... Barbe rouge ! Vous deviez avoir des conversations passionnantes ! Barbe rouge ! Euh... Est-ce que vous étiez un vilain méchant pirate ? À vrai dire, non ! Il faut dire aussi qu'il est très difficile d'être un pirate quand on est petit comme un elfe ! Les autres navires étaient tellement grands ! Ça veut dire que tu n'as jamais eu de trésor comme tous les autres pirates ? Mais bien sûr que si ! Tout pirate qui se respecte se doit d'avoir au moins... un trésor ! Oh ! Et voici ! Ma carte du trésor ! Wow ! Écoutez-moi ! Quelque part sur cette carte se trouve le trésor caché ! Mais c'est une carte du petit royaume ! Oh ! Mais ce n'est qu'un point de départ, Moussaillon ! Il s'agit d'une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes ! Inutile de se fatiguer à faire une chasse au trésor, c'est démodé ! Je peux faire apparaître un trésor d'un coup de baguette magique ! Abracadabra ! Oh ! Non ! Non, vous trichez ! Oui ! Il a raison, nounou Prune ! C'est vrai, c'est beaucoup moins amusant ! Comme vous voudrez ! J'essayais seulement de gagner un peu de temps ! Hmm ! Il y a une croix sur le Grand Prix ! Est-ce que c'est là que se trouve le trésor ? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir ! Vite ! Allons tous au Grand Prix ! Attendez ! Nous aurons besoin de pelles ! Car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre ! Oh ! Voici Fraise et Fleur ! Bonjour tout le monde ! Bonjour mes petites crevettes ! Je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe ! Et voici mon vieil ami, Polly ! Barbe Rouge ! Nous allons à la chasse au trésor caché ! Tiens, tiens ! Il y a une devinette au dos de la carte ! Qu'est-ce qu'il est écrit ? Les roses sont immenses et le ciel est grand ! Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser ! Oh ! C'est très difficile ! Les roses sont immenses ! Et le ciel est grand ! Mais comment mélanger ces deux choses ? C'est impossible ! Ce sont des bêtises ! C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle ! C'est comme un mystère qu'il faut résoudre ! Les roses sont rouges ! Et le ciel est bleu ! Si on mélange les deux, on obtient... Du violet ! Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là ! C'est très bien, très astucieux ! Allons-y Ben ! Creusons pour trouver le trésor ! Oui ! Les elfes sont très forts pour creuser ! Et nous sommes des elfes ! Creuse-bêche ! Creuse-bêche ! Creuse-bêche ! Creuse-creuse-creuse-creuse ! Creuse-bêche ! Creuse-bêche ! Creuse-creuse-creuse ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une autre carte ! C'est exact ! Il n'y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor ! Et pourquoi cela ? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène ! Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston ! Allons-y vite ! Bonjour, Gaston ! Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirates enterré quelque part dans ta maison ! J'ai vécu moi-même dans cet endroit ! Il y a de nombreuses lunes, probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston ! J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston ! Monsieur Barbe Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette ? Ah oui, la devinette ! Des points noirs sur le rouge ! Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin ! Des points noirs sur le rouge ? Qu'est-ce que ça peut être ? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge ! Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa panière ! Il y a une autre carte ! Oh ! La croix désigne le petit château ! C'est impossible ! J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins ! Je l'aurais trouvé ! Il est peut-être bien caché, ma petite mouette ! Courons vite au petit château ! Bonjour tout le monde ! Barbe Rouge ! Sa perlipopette ! Papa ! Nous faisons la chasse au trésor pirate ! Barbe Rouge, le célèbre pirate-elfe, c'est mon oncle ! Salut vos majestés ! Alors, vous êtes pirate ? Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté ! Je suis un bon pirate, car je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe ! Et bien dans ce cas, c'est parfait ! Alors, où est-il ce trésor ? Tout en haut du petit château vers le ciel, je pointe droit et caché juste au-dessous de moi une autre énigme, tu trouveras... Cela n'a absolument aucun sens ! Et j'ai trouvé ! C'est le toit qui est tout en haut du château ! Il pointe droit vers le ciel ! Très bonne déduction, votre majesté ! Voyons, c'est ridicule ! J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois ! Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit ! J'ai une idée ! Regardez donc sous le toit, nounou prune ! Oh ! En êtes-vous sûr, votre majesté ? Oui, je vous l'ordonne ! Comme vous voudrez ! Zir, zar, zir ! Le toit enlève ! Oh ! Je voulais dire en passant par la porte du grenier ! Oh ! Ah ! Une autre carte ! La croix se trouve sur la rivière ! Allons-y tous ! Attendez-moi ! Oh ! Nous sommes revenus à notre point de départ ! Où peut bien être le trésor ? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme ? Hmm... Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre ! C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose ! Oh ! Le bateau balance de bas en haut ? Et il va d'une rive à l'autre ! Mais oui ! C'est le bateau ! Alors c'est là que se trouve le trésor ! C'est exact ! Bien joué, moussaillons ! Voici le trésor, mes petites sardines ! Merci de m'avoir aidé ! J'ai retrouvé mon cher trésor ! Mais nous sommes revenus à notre point de départ ! Ce qui signifie que le trésor a toujours été là ! N'avons-nous pas passé un bon moment ? Si, Capitaine Barbe Rouge ! Moi, je me suis bien amusée ! J'imagine que c'était amusant ! D'une certaine façon ! Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate-elfe ! Et je suis un pirate-elfe ! Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines ! Au revoir, oncle Barbe Rouge ! Au revoir, Parnabé ! Au revoir tout le monde ! Au revoir ! Lisse la grand voile, Polly ! Lève l'encre et récure le pont supérieur ! Barbe Rouge ! Tout le monde au poste d'appareillage ! Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate ! Moi aussi ! Moi aussi ! Et moi aussi ! On se reverra, Moussaillon ! N'oubliez pas mon nom ! Je suis Barbe Rouge ! Le pirate-elfe ! Barbe Rouge ! Reine Chardon s'absente ! Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur ! Tout ira bien pendant mon absence ? Oui, maman ! Ne t'inquiète pas pour moi ! N'ayez aucune crainte, Reine Chardon ! Tout se passera bien, oui ! Mais oui, ma chérie ! Tout se passera bien ! Pour toi, peut-être ! Mais que vont faire Pâquerette et Coquelicot ? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles ! Ah ! Pâquerette et Coquelicot ! Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises ! Magie ! Magie ! Magie ! Magie ! Oui ! C'est vrai qu'elles nous donnent parfois du fil à retendre ! Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles ! Vous n'avez qu'à les laisser jouer mais qu'elles ne fassent pas trop de magie ! Très bien ! Entendu, Reine Chardon ! Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit ! D'accord ! C'est parfait ! Au revoir tout le monde ! Amusez-vous bien ! Au revoir ! Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire ! Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles ! Ne t'inquiète pas ! Nounou Prune saura se débrouiller ! Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine ! Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles ? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi vous en sortirez très bien ! Alors voyons ! Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper ! J'ai une idée ! Nous allons tous les trois jouer avec elles ! Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux ! Que diriez-vous de jouer au cube ? Cela ne peut pas faire de mal ! Bon, c'est d'accord ! Regardez bien ! Papa va construire une grande tour ! Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour ! Plus grande ! Plus grande ! Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie ! Ne t'en fais pas, Oli ! Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale ! Petite ! Petite ! Petite ! Et voilà ! Tu vois, Oli ? Petite ! Petite ! Petite ! Ah ! Pecorette ! Coquelicot ! Donnez votre baguette à papa ! Petite ! Petite ! Petite ! A l'aide ! Ouah ! Tu as vu ? Elles ont rétréci le roi Chardon ! Pecorette ! Coquelicot ! Ce n'est pas malin du tout ! Et ce n'est pas drôle ! Petite ! Petite ! Petite ! Petite ! Elle nous aurait précie aussi ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie ! Il me suffit de prendre ma baguette ! Ma baguette est beaucoup trop lourde ! Je ne peux pas la soulever ! On devrait peut-être appeler Nounou Prune ! Très bonne idée, Ben ! Je vais tirer la solette ! Aidez-moi ! Il faut tirer plus fort, les enfants ! Il a dit ! Oh ! Je me demande ce qu'ils veulent ! C'est toujours la même chose ! Il me sonne en cuisine et juste après il quitte la pièce ! Nounou Prune ! Regardez ! Nous sommes là ! Mais pourquoi vous êtes si petits ? Pecorette et Coquelicot nous ont jeté un sort ! Tiens, tiens, c'est vrai ! Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles ! Il suffit de jouer avec elles ! C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune ! Mais ça ne s'est pas très bien passé ! Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée ! Voyons, où peut-elle être ? Pecorette et Coquelicot ! Vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée ? Petite poupée ! Petite poupée ! Bonjour ! Je suis Poupée Prune ! Poupée Prune, il n'y en a qu'une ! Change-moi la couche, s'il te plaît ! Ah non ! Elles ont changé Nounou Prune en poupée ! Poupée Prune, il n'y en a qu'une ! À manger, s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Il nous faut demander de l'aide ! Il faudrait appeler ma maman ! Elle pourrait nous aider, je crois ! Très bonne idée, Ben ! C'est beaucoup trop lourd ! Allons-y tous ensemble ! Au russe ! Allô, Madame Elf à l'appareil ! Maman ! C'est moi ! Ben ! Oh Ben ! Tu as une drôle de voix ! Oui ! Nous avons besoin de ton aide ! Viens vite, s'il te plaît ! Tout de suite ! Maman, ce n'est en route ! Nous sommes sauvés ! Je me demande ce qu'il peut bien se passer ! Poupée Prune, il n'y en a qu'une ! Donne-moi un bain, s'il te plaît ! Bonjour, Paquerette ! Bonjour, Coquelicot ! Savez-vous où sont les grands, par hasard ? Nous sommes là, Madame Elf ! C'est Paquerette et Coquelicot ! Elles nous ont jeté un sang ! Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide ! Votre Majesté ! On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin ! Euh... Oui ! Les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui ! Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît ? Mais bien sûr ! Dis-donc, Paquerette et Coquelicot ! Je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut ! Voler ! Très haut ! Voler ! Très haut jusqu'au ciel ! Maintenant, cela suffit ! Faites-moi redescendre immédiatement ! Oh, pauvre Madame Elf ! Les elfes n'aiment pas beaucoup voler ! J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre ! Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse ! Allô ? Monsieur Elf à l'appareil ! Monsieur Elf, il y a une urgence au petit château ! Vite ! Rassemble les elfes ! Qu'ils viennent tous au petit château ! Entendu ! Appel à tous les elfes ! Il y a une urgence au petit château ! Entendu ! En cas de problème, que faut-il faire ? Un pionnel, il sera quoi faire ? Et qui sommes-nous ? Nous sommes des elfes ! Bibi Prune, il y en a qui ? Les elfes à la rescousse ! Alors, de quoi s'agit-il ? Ce sont les jumelles ! C'est toi qui parles, Madame Elf ! Mais où es-tu ? Euh, là-haut, Monsieur Elf ! Sapristi, Madame Elf ! J'ai bien cru que tu étais devenue invisible ! Oh ! Invisible ! Oh non ! Les jumelles ont rendu tous les elfes invisibles ! Qui va nous aider maintenant ? Le château m'a l'air bien calme ! J'espère que tout va bien ! Bonjour mes petites chéris ! Maman ! Maman ! Vous avez l'air fatiguée, mes petites filles ! Avez-vous été gentille avec Oli, Ben et papa ? Oui, maman ! Oh ! Mais où est donc papa ? Heureux que tu sois de retour, chéri ! As-tu passé une bonne journée ? Pourquoi es-tu si petite ? Pacarette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises ! Elles nous ont retracies ! Oui, je vois ! Et où est Nounou Prune ? Euh, elles l'ont transformée en poupée ! Elle est sur le canapé ! Appuie sur son ventre ! Poupée, prune, il n'y en a qu'une ! Change ma couche, s'il te plaît ! Ouah ! Ah, je vois ! Ma maman a essayé de nous aider ! Mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus ! Et où est ta maman ? Au plafond, votre majesté ! Oh ! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes ! Quels autres elfes ? Où sont-ils ? Nous sommes là, votre majesté ! Nous sommes invisibles ! Ah, je vois ! Et tout cela est l'œuvre de Pacarette et Coquelicot ! Oui ! Bon ! Très bien ! Mettons tout cela en ordre ! Que la magie défasse ce qui a été fait ! C'est gentil à vous, votre majesté ! Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder deux petites filles ? Euh... oui ! Nous avons fait de notre mieux, maman ! Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile ! Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables ! C'était même plutôt drôle, finalement ! Oh, oui ! Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien ! C'est parfait ! Parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur ! Oh, non ! Les livres ! Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux et s'endormit peu après. Alors, les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leurs baguettes magiques. Abracadou, abracadant ! Cesse ton sortilège et libère tous les enfants ! En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement ! Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs bien au chaud dans leur lit. C'est la fin ! Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants ? Oh ! Je ne sais pas ! Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier ! Oui ! Merci, Nounou Prune ! Restez sans manger pendant un an et un jour ! Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps ! Non ! Non, car la sorcière les avait pétrifiés ! Ils étaient durs comme la pierre ! Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas ? Oui ! Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles, au lever du soleil ? Je te demande pardon ? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties ! Mais où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles ? Euh... Eh bien, voyons ce que nous dit le livre ! Il ne dit pas où sont allées les étoiles ! Nounou Prune, est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil ? Euh... Non ! Oh ! Nous devrions poser la question au roi Chardon ! Il sait toujours tout sur tout ! Oui ! On a qu'à aller demander à Papa ! Entrez ! Papa, Papa ! Est-ce que je peux te poser une question ? Mais oui, bien sûr Oli ! Je t'écoute ! Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil ? Pardon ? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé ? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... C'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli ? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties, mais on ne dit pas où elles sont allées Oh, je vois ! Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale La réponse doit être dans l'un d'entre eux Très bonne idée, Reine Chardon ! Allons-y tous ! Wow ! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque C'est parce que ces livres sont des livres magiques Non, non et non ! Vous êtes de très vilains livres Cessez de voler dans tous les sens Quelle bougeotte ! Allez vous ranger sur l'étagère A, B et C, s'il vous plaît Comment faire pour trouver ce qu'on cherche ? Ce sont des livres magiques Il suffit de leur demander Hé ! Les livres ! Excusez-moi ! Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles ? Ou pas du tout ? Wow ! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman ? Il est écrit Oh ! C'est une formule pour adresser un vœu à une étoile Oh ! Ah ! Je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules Ils ne savent pas répondre aux questions Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse ? Je suis Nounou Prune ? Je ne suis pas astrophysicienne Une astrophysicienne ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça On pourrait demander à ma maman et mon papa Ta maman et ton papa sont astrophysicien eux aussi ? Peut-être oui Viens, allons les voir Bonjour ! Quelle surprise ! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysicien ? Non, nous sommes des elfes Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Euh... Non Oh ! Personne ne connaît la réponse Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage Mais oui ! Parce qu'il est sage Qu'il est vieux Et que c'est un elfe ! Voici le bureau de vieil elfe sage C'est là où il réfléchit aux choses Et qu'il est sage et... tout ça Entrez ! Bonjour ! Quelle bonne surprise ! Bonjour à tous ! En quoi puis-je vous aider ? Vieil elfe sage, nous avons une question à vous poser La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes C'est une question elfes Ça ne concerne pas vraiment les fées Alors nous avons pensé vous poser la question Comme vous êtes le vieil elfe sage Mais vous avez bien fait ! Posez-moi n'importe quelle question Sur tout ce que vous voulez Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Posez-moi une autre question Sur le sport, par exemple Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas ? Vous n'êtes que vieux Donc, en fait, vieil elfe, vous ne connaissez pas la réponse Euh... non Mais je sais où nous pouvons la trouver Où ? Suivez le guide ! C'est encore loin Ces recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatiguée Nous pouvons prendre l'ascenseur Faites attention à la porte, s'il vous plaît Où est-ce qu'on va ? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes La grande bibliothèque des elfes C'est cela Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse Sa perlipopette Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque Il faut garder le silence Waouh ! C'est immense ! Il y a une quantité impressionnante de livres Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins ? Ces livres ne sont pas des livres magiques, votre majesté Oh ! Comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin ? C'est simple ! Nous demandons au vieux bibliothécaire sage Très bien ! Mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage ? En quoi puis-je vous aider ? Vous êtes le bibliothécaire ? Oui ! Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Oui ! La réponse se trouve dans le rayon astrophysique Deuxième rangée, référence 521 034 C'est par ici ! On a déjà cherché la réponse dans des livres Dans quel livre avez-vous cherché ? On a cherché dans mon livre de contes On a cherché aussi dans les livres de formules magiques En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes Il y a des livres qui contiennent des histoires Oh ! Regardez des sorcières ! Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses Waouh ! Un livre sur les fusées ! Il y a également des livres sur la musique Oh ! Tu as vu ça ? Musique elfe ! Ma musique préférée ! Des livres sur les animaux Oh ! Des poules ! Voilà qui m'intéresse ! Des livres sur les légumes Oh oui ! J'adore les légumes ! Surtout les petits pois ! Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse Il suffit de chercher dans le bon livre Ah ! Nous y voilà ! C'est un livre sur les étoiles Est-ce qu'il va nous donner la réponse ? Voyons cela ! Tout le monde est bien installé ? Oui, Réjardin ! Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite C'est un minuscule point lumineux On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre Noir ! La nuit, le ciel est complètement noir, maman ! Absolument, Oli ! Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève Le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles Mais les étoiles ne vont nulle part, Oli Comment ? Elles continuent de briller dans le ciel Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair Oui, c'est évident, ça je le savais Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles Lorsque le soleil se couche ? Mais oui, bien sûr ! Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui ? Eh bien, vieil elfe sage Oh, 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 ces livres devraient répondre à la question, votre majesté Hourra ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque Il faut garder le silence Hourra ! La fusée elfe Pas le temps de lire le journal, votre majesté Vos obligations royales vous attendent Quelles obligations royales ? Les elfes aimeraient que vous inspectiez leurs derniers jouets Oh, je n'aime pas du tout ces inspections de jouets elfes Leurs jouets sont toujours parfaits Tout ce que j'ai à dire, c'est, ils sont parfaits Tiens, c'est le camion elfe qui arrive Bonjour, votre majesté Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfe ? C'est une fusée spatiale Elle est parfaite ! Vous n'aimeriez pas la voir voler ? Oh, c'est d'accord, puisqu'il le faut Comment ? C'est tout ? Oui, mais vous parliez d'une fusée spatiale Et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace Mais ce n'est qu'un jouet, votre majesté Seulement un jouet ! Je ferai voler un ballon plus haut que lui Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble Très bien, je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut Jusqu'à quelle hauteur ? Oh, je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la lune si je le voulais Non, vous ne le pourriez pas Si je le pourrais, je suis un elfe Un elfe sait absolument tout faire Bon, très bien, alors je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la lune Moi aussi ! Pour nous emmener, princesse Oli et moi, jusque sur la lune Et moi ! Et Gaston ! Ainsi que Nounouprune qui s'occupera des enfants Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Oli, Ben, Gaston, Nounouprune et moi jusqu'à la lune Pari tenu ! Dès ce soir ! C'est d'accord ! Nerveilleux ! Alors à plus tard ! Allons-y, Ben ! Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée Il en va de l'honneur elfe ! Oui, j'arrive ! Au revoir, Oli ! On se verra ce soir ! Au revoir ! Comment s'est passée l'inspection du jouet ? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite ? Euh... Il a dit qu'elle pourrait aller un peu plus haut Ah, vraiment ? Bon, je suppose qu'il m'est possible d'installer un ressort plus puissant À quelle hauteur le roi veut-il envoyer cette fusée ? Jusqu'à la lune Jusqu'à la lune ? Et je dois ajouter que nous risquons d'avoir des passagers Des passagers, vous dites ? Avant ce soir ? Mais c'est impossible ! C'est l'honneur elfe qui est en jeu L'honneur elfe ? Alors, dans ce cas, il faut le faire Nous allons construire cette fusée et nous volerons jusqu'à la lune, cette nuit Cessez la production de jouets dans toute la fabrique elfe Que tout le monde commence à travailler sur la fusée, immédiatement ! D'accord ! Maintenant, il faut que je trouve le moyen de transporter la fusée elfe d'ici... Le petit royaume Jusque-là La lune ! Ah ! Nounou Prune, j'aimerais que vous vous joigniez à nous pour un petit voyage ce soir, vers la lune Un voyage vers la lune ? Cela me paraît très bien, je préparerai un pique-nique Allô ? Bonsoir, votre majesté ! La fusée spatiale elfe est prête ! Vous avez fait vite ! Les elfes travaillent vite ! Et nous sommes des elfes ! Non ! Permettez-moi de vous présenter la fusée spatiale elfe ! Pas mal ! Est-ce qu'elle vole ? Est-ce qu'elle vole ? Mais bien sûr qu'elle vole ! C'est une fusée spatiale elfe ! La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité ! Oh ! On va au bord de la mer ! On va pouvoir faire des châteaux de sable ! Et nous pourrons faire un pique-nique sur la plage ! Et vous pourrez barboter dans la mer ! Il n'y a pas d'eau sur la lune, voyons ! Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage ? Il n'y a que des rochers ! Quoi ? Une mer de rochers ? Je n'en vois pas l'intérêt ! Écoutez bien, tout le monde ! Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse ! Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique ! Regardez ! En haut se trouve la cabine principale ! Elle n'est pas assez grande, cette cabine ! Je serai obligée de rester dans la cuisine ! La cuisine ? Il n'y a pas de cuisine ! Pas de cuisine ? À quoi sert donc toute la place qu'il reste ? Cette place est occupée par le carburant, Nounou Prune ! J'ai calculé et prévu la quantité exacte de carburant qu'il nous faudra pour vous emmener jusqu'à la lune ! Et où avez-vous prévu les toilettes ? Il n'y en a pas, vous n'avez qu'à prendre vos précautions avant le départ ! Il n'y a pas de toilettes ? Mais si nous voulons pique-niquer sur la plage, il faudra... Oh, Nounou Prune ! Nous n'allons pas pique-niquer sur la plage ! Il s'agit d'une mission très sérieuse ! Nous embarquons à destination de la lune ! Que tous les astronautes enfilent leur combinaison spatiale ! Préparez-vous au décollage ! À quoi cela sert-il ? Il n'y a pas d'air dans l'espace, il faut donc porter une combinaison ! Mais nous pourrions respirer grâce à la magie ! Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée Elf ! Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre ! Ah, d'accord ! Tous les astronautes à bord de la fusée ! Renchardon, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle ? Oh ! Contrôle du système ! Contrôle moteur ! Moteur prêt à démarrer ! Contrôle informatique ! Ordinateur en ligne ! Contrôle carburant ! Circuit carburant contrôlé ! Commencez le compte à rebours ! Dix... Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde ! Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous ! Aucune fée non plus ! Aucun elfe ni aucune fée, oui c'est vrai ! Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe ni aucune fée n'a jamais entrepris ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout est pareil pour le décollage, vieil elfe sage ! Cette fois, c'est parti ! Prochain arrêt, la lune ! Décollage ! Accrochez-vous tout le monde ! Nous sommes partis ! Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Mais dans l'espace ! Tout a bien fonctionné ! Je peux dire que je ne m'y attendais pas ! Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre ! Vous pouvez détacher vos ceintures ! Regardez, je vole ! Parce que dans l'espace, la gravité est nulle ! C'est drôle, je bats des ailes et pourtant je n'avance pas ! Eh oui ! Avec une gravité nulle, tes ailes ne te servent à rien ! Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de toilette ? Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Non ! N'ouvrez pas cette porte ! Tenez-vous bien ! Que s'est-il passé ? Lorsqu'on ouvre la porte dans l'espace, tout l'air contenu dans la fusée est aspiré à l'extérieur ! Pauvre nounou prune ! Elle s'enfonce dans l'espace ! Mais elle ne fonctionne pas ! Nous vous entendons sur le réseau radio, nounou prune ! Il est inutile de crier ! Surtout, restez calme ! Restez calme ! Je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs de l'espace ! Fusée elfe ! Ici la salle de contrôle ! Que se passe-t-il à bord ? Nounou prune a ouvert la porte ! Elle est maintenant perdue dans l'espace ! Ça perd l'hippopette ! C'est bien dommage ! Eh bien, tant pis ! Poursuivez la mission ! Non ! Il faut porter secours à nounou prune ! Je crains que nous ne soyons obligés de le faire ! J'irai au secours de nounou prune ! Et moi aussi ! Très bien ! Vous êtes tous attachés à cette corde ! Vous ne risquez pas d'être emportés ! Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts ! On arrive à ton secours, nounou prune ! Tiens bon ! Tiens bon ? À quoi tu veux que je me tienne ? Oh non ! On n'arrive pas jusqu'à nounou prune ! Monsieur elfe, la corde n'est pas assez longue ! Oh non ! Me voilà perdue dans l'espace ! Et je n'ai même pas pu aller aux toilettes ! Tiens Ben ! C'est ton lasso ! Merci papa ! Ne bouge plus ! Nounou prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Ça y est, je l'ai ! Ouiiii ! Tu as réussi à sauver nounou prune ! Je te remercie Ben ! Et merci à tous de m'avoir secouru ! Que cela vous serve de leçon nounou prune ! N'ouvrez plus jamais de porte ! Je suis seulement allée faire un petit tour ! Eh bien cessez de faire des petits tours ! Il s'agit d'une mission sérieuse ! C'est le Nord Elfe qui est en jeu ! Je suis vraiment désolée ! Je ne toucherai plus à rien ! Promis parole de fée ! Bien ! Maintenant que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité ! Notre prochain arrêt sera la lune ! C'est très bien ! Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer ! Pour la dernière fois, cher nounou prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la lune ! Suite de cette aventure dans le prochain épisode, pique-nique sur la lune ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...